bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo hall c'est mon tout premier hall de la boutique brico et scrap vous aurez le lien dans la barre d'infos j'ai tout mis toutes les infos dont vous aurez besoin s'il faut je mettrai les liens des articles que j'ai choisi donc je ne l'ai pas ouvert je vais le faire avec vous comme ça vous allez découvrir un petit peu comment tony et constance prépare les colis quand on ouvre les colis on a toujours une petite feuille qui est accrochée qui fait comme un pop up avec tous les noms des partenaires de leur boutique avec tous les noms des projets qu'ils ont qui sont en cours chez leurs partenaires donc le l'adresse de la boutique le nom un toujours avec le petit prénom est un petit émoji ici juste à côté toujours 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 un petit pain d'oeil comme vous pouvez voir alors ça fait du bruit je suis désolé Alors, j'ai un petit mot. On a toujours des petites gourmandises. Alors, celui-là ne va pas faire long feu. Ça, vous pouvez en être sûr. La petite dosette de café qui va bien. Moi, je me bois du thé ou du chocolat. Donc, ce n'est pas moi qui vais le boire. Mais ça fait toujours plaisir à recevoir dans le colis. Donc, ça, c'est un morceau de simili qui m'a mis en essai. Puisqu'il faut que j'essaie la colle. C'est cette colle-ci. Alors, moi, j'ai toujours eu un problème pour coller mes simili. J'ai essayé l'art guitare. J'ai essayé tout un tas de colle. J'ai essayé la colle Blox de craftelier. J'ai essayé pas mal de choses. Et mes simili se décollent systématiquement. Donc, c'est un peu pénible. Donc, du coup, je lui ai demandé conseil à Tony. Et il m'a conseillé celle-ci, la craft glue. Donc, je vais l'essayer. Donc, il m'a mis un petit morceau de simili pour pouvoir l'essayer. Et j'ai commandé de la chaîne pour pouvoir... Oh là, qu'elles sont belles ! Pour pouvoir y mettre les petits charmes que j'ai pris pour la collection Cendrillon. Donc, il y a une petite Cendrillon, un petit carrosse et les pantoufles de verre. Voilà. Il m'a glissé des petites paillettes Cosmetic Blend. Hop ! Des petites paillettes. Elles sont belles comme tout. J'ai pris également des coins pour mettre sur les coins d'album. Dans les coins de mon album, pardon. Hop ! J'ai pris également tout ce qu'il faut pour la collection Cendrillon. J'ai pris plein de choses, ça va être trop, trop beau. Alors, j'ai pris les Die Cut de la collection Bibidi, Bobidi, Boo. De la nouvelle collection Cendrillon de Puppers for You. J'ai pris, bien évidemment, les Simili. Je vais les ouvrir pour que vous les voyez de plus près. Ils sont bons. Je m'imagine déjà bien celui-ci sur la tranche de mon album, qui est juste magnifique. Je vais le mettre dans sa petite boîte. Il y a celui-ci, qui est vraiment très beau aussi. Celui-ci. Ils sont vraiment tous très beaux. Je sais, je suis en train de réfléchir, mais je ne sais même pas lequel je vais les mettre, parce qu'ils sont vraiment tous très, très beaux. Et celui-ci. Ils sont vraiment épais. Ils sont d'une belle qualité. Donc, je pense que je vais m'éclater. Même si je ne les mets pas tous dans cet album, ce que je ne pourrais pas faire, bien évidemment. Mais je pense que je vais m'éclater avec ces Simili-là. Je ferme la petite boîte. Pour pas qu'ils s'abîment. Voilà. Ils sont vraiment beaux. J'ai pris la collection en 20-20. Donc, si vous voulez voir, j'ai vu le tuto de Constance. D'ailleurs, il me semble que... Le tuto... Ouais. Constance a fait une présentation de cette collection. Si vous voulez aller la voir, c'est l'atelier de Nina 04. Vous verrez, elle a fait une petite vidéo sur ses paquets. Et on a, dans ce sens-là, c'est mieux, les vélums décorés. Comme vous voyez, il y a tous ces vélums-là. Ils sont beaux. Ils sont vraiment très, très beaux. Et bien évidemment, j'ai pris plusieurs blocs. J'en ai pris trois en 30-30 de la collection Bibidi, Bobidi, Bouf. C'est vraiment une très, très jolie collection. Je vais par la suite commander les papiers, les cartes stock. Parce qu'en fait, je voulais vraiment voir la collection en vrai. Voir la couleur qu'elle pouvait avoir en vrai. Parce que sur une vidéo, souvent, on ne se rend pas trop, trop compte de quelle couleur elle peut avoir en vrai. Mais du coup, je voulais vraiment l'attendre pour commander mes cartes stock qui vont aller à l'intérieur de cet album. Donc, je pense que ce sera dans les tons or et bleu-gris, je pense. Pour aller vraiment avec la collection. C'est une très, très belle collection. Elle m'a vraiment tapé dans l'œil quand je l'ai vue sur le site. Je n'ai pas hésité une seule seconde. Paf, 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 dans le panier. Bim, bam, boum, on n'en parle plus. Donc, voilà. Je voulais vous faire un petit haul pour vous montrer un peu tout ce que j'avais. Oh, il m'en met aussi une petite enveloppe et un petit cartes stock. Tout ce que j'avais pu commander pour ce futur album-là, pour ce futur projet-là. Voilà, voilà. Je vous mettrai, bien évidemment, le lien. Le lien de la boutique est de toute façon en barre de description. N'hésitez pas à passer commande. C'est vraiment une très bonne boutique. Ils ont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix. Ils sont adorables. Pour le moindre souci, la moindre question que vous pouvez avoir, vous pouvez les contacter. Ils vous répondent toujours. Que ce soit Constance ou Tony, ils vous répondent toujours. Il y a toujours quelqu'un pour vous répondre en cas de besoin. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi. Et puis, éclatez-vous parce que franchement, le site est vraiment très complet. Ils ont vraiment beaucoup de choix dans tout. Et vous voyez, là, je commande une colle pour simili cuir. Ils m'envoient un petit simili cuir pour que je m'entraîne. Évitez de prendre mes beaux simili pour pouvoir, pour éviter de les abîmer. Donc, c'est vraiment, je ne connais aucune boutique qui fasse ça. Honnêtement, je ne connais aucune boutique qui fasse ça. Donc, voilà, je vais vous laisser sur ce petit, ce petit hall bien sympa. Je reviens très, très vite pour vous montrer les cartes stock que j'aurais choisi pour cette collection-ci. Et puis, très prochainement, évidemment, pour le début de notre album sur la collection Bibidi Bobidi Boo, le Peppers for You. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée et vous dis à très, très bientôt dans un nouveau tuto. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada